Bonjour à tous et bienvenue dans cette expérience partagée septième session j'accueille aujourd'hui Cédric Travers qui est blessé de guerre, il nous parlera de son parcours mais il nous parlera aussi de son combat face au syndrome post-traumatique Vous n'êtes pas sans savoir maintenant au nombre de posts que j'ai pu faire cette semaine sur LinkedIn et sur Facebook que ce mal invisible touche un français sur dix et vu le nombre de petits messages privés que j'ai pu recevoir que ce soit de personnes touchées par le syndrome post-traumatique, que ce soit des médecins ou des psychologues qui pratiquent une certaine thérapie Bref, quoi qu'il en soit, ce sujet suscite beaucoup d'attention Alors sans plus tarder, je vous propose de passer directement dans l'expérience partagée et d'accueillir notre invité Alors bonsoir Cédric, je te propose de te présenter en quelques mots et puis on passera dans la foulée à l'interview flash pour qu'on puisse savoir qui tu es exactement aujourd'hui Bonjour à tous, merci à toi déjà de m'avoir invité à pouvoir justement parler du syndrome post-traumatique sur l'expérience partagée Donc moi je m'appelle Cédric, j'ai 35 ans depuis hier Je suis papa de deux enfants, pas que c'est avec ma femme Donc deux enfants qui ont 4 et 6 ans Donc voilà, moi ça fait 13 ans que je suis militaire Je suis passé par l'UNSOA, ensuite j'ai été muté à Nîmes Et actuellement je suis en région de Bretagne Donc j'ai été victime d'un syndrome post-traumatique en 2016 Et donc aujourd'hui j'ai la chance de pouvoir parler de ce syndrome post-traumatique Et je l'espère pouvoir aider plusieurs de mes camarades à en parler déjà Et pourquoi pas à se faire suivre et à se faire soigner Parce que pour moi c'est très important aujourd'hui Tu es sportif, je dirais presque de haut niveau Donc le chrono, tu connais le chrono ? Le chrono tu connais ? Un petit peu Un petit peu, donc alors on y va Alors, quel est ton premier rituel le matin ? Mon rituel le matin, c'est je me lève, je vais chercher mes enfants Je leur fais un gros bisou, un gros câlin Et ensuite on attaque un bon petit déjeuner Pour avoir la patate et la pêche toute la journée Quel est l'objet dont tu ne t'es jamais séparé ? Un objet dont je ne me suis jamais séparé A l'heure actuelle, c'est mon bracelet bleu blanc rouge Blessé de guerre Quel métier rêvais-tu de faire à 6 ans ? Footballeur professionnel, on en est loin De quelle habitude pourrais-tu pas te passer aujourd'hui ? Aujourd'hui, le sport D'accord, qu'est-ce que tu emporterais dans une île déserte ? Ma famille Que manges-tu le matin au petit déjeuner ? Mon checker Herbalife Nutrition pour avoir la patate Ok, quelles sont tes aspirations et qu'est-ce qui te motive vraiment au quotidien ? Ma motivation aujourd'hui, c'est le drapeau Le drapeau bleu blanc rouge et d'aimer mes camarades blessés Et surtout rendre fier à ma famille Ok, quelle fut l'expérience la plus forte dans ta vie ? L'expérience la plus forte, je pense que ça a été de perdre l'un de mes meilleurs amis Quand je n'y étais pas, mais lui il y était à Ousbin en 2008 D'accord Qu'aimerais-tu retenir de l'expérience partagée ? Un moment de partage, un moment de connexion entre les gens Et qu'on puisse faire connaissance d'autres personnes Ok, écoute Cédric, challenge rempli à quelques millisecondes Merci à toi, je te propose de passer directement à la troisième séquence Alors voilà, les valeurs sont importantes et notamment dans le métier Enfin, dans tout métier, c'est important bien entendu Mais je disais que les valeurs dans la grande famille militaire sont très fortes On en est imprégnés Alors pourquoi on en est imprégnés ? Parce que dès que l'on rentre sous les drapeaux On nous apprend certaines choses, on nous inculque certaines choses On nous transmet nous-mêmes ces valeurs que les anciens ont transmis aux plus anciens Alors toi, aujourd'hui, quelles sont tes valeurs ? Qu'est-ce qui te fait avancer ? Qu'est-ce qui te motive ? Qu'est-ce qui te tient à cœur dans ta vie quotidienne, Cédric ? Aujourd'hui, la plus grosse chose auxquelles je tiens, c'est que je dis quelque chose Et surtout, je fais ce que je dis Mais bravo pour le sens de l'engagement Donc c'est clair que les valeurs, elles sont importantes Elles sont d'autant plus importantes dans les métiers Ou dans le métier qu'on fait sous les armes Eh bien écoute, Cédric, je te propose d'attaquer directement dans le vif du sujet Donc à tout moment, bien entendu, tu peux arrêter Ça, c'est toi qui sais Tu vas livrer ce que tu as envie de livrer Si une de mes questions te dérange, n'hésite pas à me dire stop On arrête, on passe à la suivante Il n'y a aucun souci L'idée, c'est surtout que les gens comprennent ce qu'est un syndrome post-traumatique Comment on le vit Et quelles sont surtout les solutions que l'on peut y apporter Parce que c'est ça l'idée L'idée, ce n'est pas de ressortir de cette expérience partagée En se disant, bon, oui, on a vu une victime de cette maladie Et derrière, on n'a rien Ce qui est important de comprendre, c'est que Étant donné que, et ça on me l'a dit Que de nombreux militaires n'osent pas en parler Restent muets, restent secrets par rapport à cette problématique Il est clair qu'il est nécessaire qu'ils aient un exemple En leur disant, vous pouvez le faire les gars, vous pouvez avancer Parce que dans 5 ans, il sera peut-être trop tard Et vous aurez peut-être déjà franchi certaines étapes Qui seront irréversibles D'accord ? En 2016, au Mali Tu es sous-officier, donc sergent-chef Et tu es à la spécialité, donc, de mécanicien Voilà, et très rapidement On t'envoie en plein désert pour une mission de 3 semaines Et là, c'est... Enfin, je ne sais pas comment, toi, tu vas mettre les mots sur le sujet Mais si je devais y mettre un mot Voilà, c'est le départ de ce qui va t'accompagner Enfin, ce qui t'accompagne encore jusqu'à maintenant Tout à fait Donc, voilà, en 2016, j'apprends qu'à la base, je dois partir au Tchad Et donc, du coup, au dernier moment, je ne pars plus au Tchad Mais je pars au Mali Donc, la préparation n'était pas du tout la même Donc, il faut bien savoir qu'on se prépare particulièrement pour une mission Par rapport à un théâtre bien particulier Donc, là, du coup, au dernier moment, je suis parti au Mali Et donc, arrivé au Mali Donc, à peine 3 jours arrivés On me dit, ok, tu as 24 heures pour préparer ton camion Tu es spécialiste groutier pour soulever les camions Pour pouvoir, justement, on soulève l'engin Et ensuite, on peut changer les roues Si on a une pièce à échanger, etc À partir de là, donc, je pars Et commence, en fait, la pression La pression monte Parce que la méconnaissance de certains matériels Sur lesquels je vais travailler Qu'est-ce qu'on va découvrir ? Qu'est-ce qui va se passer ? Comment c'est le désert ? C'était la première fois que je voyais le désert Donc, qu'est-ce qui va se passer ? Donc, des véhicules qui passent à droite, à gauche On ne sait pas trop comment réagir, etc Et voilà, la pression augmente, augmente, augmente Et au bout d'une semaine et demie On arrive sur le point qu'on devait rallier Pour aller ravitailler nos camarades Et là, en gros, mon cerveau explose Je fais comme un burn-out Donc, du coup, je ne sais plus où je suis Je ne sais plus ce que je dois faire Je suis complètement désorienté Et là, en fait, je pense qu'à une chose C'est de savoir comment je vais faire pour rentrer Et deux options s'offrent à moi Je suis mécanicien J'ai devant moi le moteur du VAB Véhicule de l'avant-blindé Et en fait, je vois les courroies tourner Et je me dis, si je mets mes doigts dans les courroies Je me blesse et je vais pouvoir rentrer Je ne savais pas du tout comment je pouvais parler de ça A un médecin, etc, de ce qui m'arrivait Et donc, du coup, je me dis, je vais faire ça Et en fait, je m'aperçois que j'ai un enfant Qui a à peine un an Donc, je me dis que si je fais ça Je ne pourrais plus jamais le porter Et donc, du coup, je ne pourrais pas le porter correctement Donc, du coup, je dis, ok, je vais prendre mon arme Et je vais la retourner contre moi Je vais me tirer dans la jambe Et en fait, du coup, je décide au dernier moment De ne pas faire cette action Et je décide d'appeler ma femme en pleurs un soir En lui disant que je suis en train de fissurer complet Au moment où tu décides de passer à des actes ultimes Parce que décider de mettre fin à ses jours C'est quand même quelque chose de très compliqué Malgré que, voilà, ça peut arriver à n'importe qui Qu'est-ce qui t'empêche à ce moment-là de le faire ? Je le fais, en fait, par rapport à mes enfants Je le fais surtout par, enfin, mon deuxième n'était pas encore né Il est né pendant ma deuxième mission au Mali l'année suivante Et du coup, je me dis que mon fils, si je fais ça Ben, si je me tire une balle dans le pied Est-ce que je ne vais pas détruire ma jambe ? Est-ce que, bon, aujourd'hui, je ne connaissais pas Voilà, le handisport, tout ça C'est vrai que je ne m'étais jamais arrêté dessus Donc, aujourd'hui, bon, voilà, il y a des prothèses, etc Mais, en fait, moi, dans mon idée, c'est si je me tire une balle dans la jambe Ben, comment je fais pour tenir sur mes deux jambes Et pour tenir mon fils dans les bras ? Comment je vais faire à l'avenir pour jouer avec lui ? Et, en fait, c'est des choses, en fait, qui m'ont dit Non, ne fais pas cette bêtise, il faut que tu en parles Et, en fait, ben, voilà, j'ai appelé ma femme en pleurs Donc, du coup... Tu te retrouves dans cette situation-là Il y a forcément, à un moment donné, il va falloir aller chercher les forces Il va falloir aller puiser au fond de soi Alors, oui, à l'armée, on est mis, je veux dire, très souvent à contribution Par rapport à notre résilience C'est vrai, à travers les différents exercices d'entraînement qu'on peut avoir Avant de partir en opération extérieure Mais, toi, à ce moment-là, qu'est-ce qui te ramène, en fait, à la... Je ne vais pas dire à la vie, mais qu'est-ce qui te ramène à la réalité En disant, non, je dois me battre, je dois avancer, malgré les événements ? Ben, là, à l'instant T, c'était surtout ma femme Mon fils, mon père, qui était un ancien militaire, même spécialité que moi Qui est parti en opération extérieure, mais qui a été sur des territoires, on va dire, un petit peu moins engagés Donc, du coup, forcément, je me dis, je ne peux pas décevoir ces gens qui croient en moi Et je veux les rendre fiers Je me suis engagé pour ça J'ai mon camarade, Anthony Rivière, qui est décédé en 2008 à Ousebine Et donc, du coup, ben, voilà, je me dis, je dois me battre pour ces gens-là Parce que, ben, je ne peux pas tomber comme ça Il y a des gens, voilà, on compte sur moi aussi derrière Donc, voilà, c'est ça qui me ramène un petit peu Avant de subir... Subir le... Et après, sur le camp, on a été attaqué Voilà, trois véhicules suicide-bombeur On a attaqué le camp qui était accolé Donc, le camp d'Aminusma qui était accolé au camp de Gao Donc, ben, du coup, voilà, des attaques incessantes Des alertes la nuit De tirs fictifs Et de tirs réels de roquettes Donc, en fait, ben, tout ça Tout ça fait qu'on ne dort plus Et la seule chose que j'avais trouvée Pour pouvoir dormir C'était d'aller deux heures à deux heures Ou même, voire des fois, trois heures De sport à la salle Et je me mettais minable Et comme ça, je savais que, ben... Tant pis, si je ne dormais que trois heures Ben, c'était au moins trois heures de sommeil Donc, voilà Et au moins, je pouvais dormir Je ne pensais à rien pendant trois heures Voilà où j'en étais rendu Donc, le sport, quelque part, t'a permis de commencer Enfin, je ne vais pas dire Mais surtout de compenser Ce syndrome qui s'installait Sur le théâtre, déjà, en toi Des conséquences Parce que tu vas rentrer Tu vas rentrer de ta mission Et progressivement Ton épouse Les gens qui t'entourent Tes enfants vont commencer à constater Que tu as changé Et qu'il y a des conséquences Sur ta façon d'être Ta façon de te comporter Ta façon de vivre Et là Le doute s'installe dans ton couple Et on te pose un ultimatum C'est ça Donc, ben... Ma femme, donc, constate Donc, elle savait ce qui s'était passé Donc, forcément, je l'avais averti Sur le territoire Et donc, là, je rentre Et... Pardon Et en fait, c'est compliqué Parce que, en fait, elle s'aperçoit Que j'ai changé Que je fais des excès de colère Envers mes enfants Voilà, je ne suis pas quelqu'un de violent Je ne l'ai jamais été Mais disons que quand je mettais une fessée La fessée était des fois quadruplée Donc, en fait, c'était des excès de violence Je parlais mal Que ce soit à ma femme Que ce soit, voilà, à ma famille Je me retranchais dans le sport Il n'y a que ça qui me permettait Qui canalisait, en fait Voilà, qui me canalisait Et donc, en fait, en 2018 On déménage Donc, on était à Nîmes Donc, elle me dit que, voilà On va quitter Nîmes Et elle me dit, voilà En gros, j'arrive dans ma nouvelle garnison En Bretagne Et qu'en gros, il faut que j'en parle Que ce n'est plus possible On ne peut plus rester comme ça À l'intérieur de moi, je me dis Oui, j'ai un problème Mais je me dis, bon Comme un blessé physique Qui rentre du Mali Il ne manque pas une jambe Il ne manque pas un bras Donc, je me dis, bon Elle va me dire C'est bon, vous n'avez rien Vous faites un coup de calgon Un doliprane Et puis, vous rentrez chez vous Et voilà Et en fait, ce n'est pas du tout ça C'est que j'ai commencé A discuter avec elle Et là, en fait On a calé un rendez-vous Deux rendez-vous Trois rendez-vous C'est très difficile Alors, pour ceux qui ne le savent pas Il faut comprendre Que parler de ce syndrome post-traumatique En ayant porté le treillis En ayant été dans l'opérationnel Je peux vous dire Que le niveau de courage Il est à plus de 10 C'est très compliqué Alors, bien entendu Étant de la famille J'ai aussi autour de moi Des gens qui ont été touchés Par ce syndrome post-traumatique Et j'en parlais ce matin Avec une victimologue Et je lui ai dit Mais j'ai eu mon propre caporal-chef Dont je ne donnerai pas le nom Son prénom, Christophe Qui, en sortant de l'armée Alors, rien n'avait transpiré Du moment où il était en activité Et il m'appelle un jour Et il m'appelle un jour Et il me dit Ludo, voilà, j'ai quitté l'armée Tiens, est-ce qu'on peut boire un verre ? Ok, on boit un verre Et là, il s'effondre Mais il s'effondre, littéralement Et j'apprends Lorsque je poste En fait, on en discute À ce moment-là Et j'apprends là Lorsque je commence L'initiative Expérience Partagée Avec toi, Cédric Je reçois un message de sa femme Qui me remercie De mettre ça sur la table D'en parler Parce qu'effectivement Ça fait trois ans Qu'elle vit un calvaire Quelque chose de difficile Et de voir son homme Qui est un mec Tellement extraordinaire Se rendre malheureux Pleurer Avoir peur Enfin bref Tous les symptômes Que l'on peut connaître Et bien ça Ça impacte Ça impacte leur vie quotidienne C'est un cauchemar Il y a une question Qui t'est adressée Cédric Je ne sais pas si tu la vois Toi à l'écran Parce que tu es en téléphone Mais quel soutien avez-vous reçu De la part de vos compagnons Et de votre commandement ? Justement Le soutien de mon commandement Ça a été très compliqué Parce que Je me suis dit Si jamais j'en parle Comment ça va se passer pour moi Est-ce que je vais pouvoir continuer Comment va être le jugement Des uns et des autres Et donc du coup Je décide d'en parler Voilà La première fois À mon chef de section Il m'a aiguillé En disant Il faut aller en parler Un peu plus haut Et en fait Il s'avère que Le colonel Qui m'a reçu Bah lui N'a pas trouvé Voilà Je pense que Je peux le dire En toute transparence Il n'y a pas de soucis Là-dessus Parce que Malheureusement C'est la vérité Voilà Il m'a dit Il m'a balancé Dans son bureau Bah écoutez Chef Concrètement De ce que vous me dites Je ne sais pas si Je dois vous considérer Comme un cassos Ou si vous êtes Réellement blessé Quelle position Qu'est-ce que je dois faire À ce moment-là Là je me retrouve Un petit peu Face à un mur Où les gens me jugent Un petit peu Et donc du coup Je me dis Bon bah si les gens Me jugent Bon bah autant que Je garde ça pour moi Et on n'en parle plus Et j'ai eu la chance Donc je vais citer Cette personne Donc quand j'ai quitté Mon régiment Gwen Taster Qui fait partie De l'association Soutenir toujours Avait détecté Justement Ce syndrome post-traumatique Et à partir de ce moment-là Elle Voilà M'a un petit peu dirigé Sur les actions Qu'il fallait faire Pour que justement Le commandement Ne puisse pas me juger Comme ça Et c'est vrai qu'après Je me mets à la place Du commandement Ça peut être compliqué Quand on voit quelqu'un Qui a le sourire Qui a la banane Qui n'est pas blessé Physiquement Et surtout peut-être Qui n'a jamais été Confronté à ce genre De situation De pouvoir dire Ok est-ce que le gars Est-ce que le gars Est réellement blessé Ou pas Vous avez toutes les clés Pour y arriver C'est-à-dire que Cette composante Psychologique En fait Doit être inclue Dans la formation Dès le départ Alors Moi je dirais De par ma connaissance Que c'est une histoire De culture Finalement On en a parlé Au départ En introduction Une méconnaissance Du sujet Comme tu viens d'en parler Cédric Les gens ne sont pas formés A ce type de problématiques Et puis Dans cette culture D'homme fort Parce que bon C'est sacralisé Il ne faut pas Se mentir Il faut s'entraîner Tout le temps Il faut être le meilleur On n'a pas le droit On n'a pas le droit D'être faible Je veux dire Voilà Il faut être dedans Pour le comprendre Et donc On peut imaginer Que les changements De mentalité Et bien Elles vont prendre du temps A se mettre en place Mais il faut quand même Souligner les efforts Qui sont faits Du côté du ministère De la défense Notamment avec la création Du projet Atos Qui commence à prendre en charge Enfin qui commence Ou qui a déjà commencé A prendre en charge Cette pathologie Du syndrome post-traumatique Et puis Bien entendu Les gens comme toi Qui portent un message Qui délivrent un message Et toutes les associations D'anciens combattants B7 Dont on parlera après Qui eux aussi Prennent le relais A ce niveau là Bon Voilà On ne veut pas stigmatiser Un système Par contre On peut faire l'état des lieux D'une situation présente Qui est bien celle-ci Donc au contraire Je suis convaincu Que le système évoluera Mais c'est par des témoignages Comme ça Et c'est par Et pour faire Justement en faisant Remonter ce genre De choses Parce que je suppose Certainement Des gens regradés Regarderont peut-être Le live Et du coup Justement Faire changer les mentalités Qu'est-ce qu'aujourd'hui Ok on a créé ça On a fait ça On a fait ça Qu'est-ce qu'on peut encore faire Justement pour amener Est-ce que ces étapes Et ces étapes Bien particulières Que tu vas franchir Vont te permettre A chaque fois De gagner Un saut supplémentaire Vers la sortie De crise De ce syndrome Je me suis dit Qu'est-ce que je peux faire Je savais que j'avais Une addiction Avec le sport Et j'ai dit Comment je peux Aujourd'hui Bon voilà Moi je suis Un sportif J'ai toujours été Un sportif Depuis des années Et j'ai décidé De me lancer Dans le vélo Et au final Après on m'a dit Ben écoute Cédric Que le centre national Le centre national des sports De la défense Propose des stages Aux militaires Qui sont blessés Et si ça te dit Ben on peut essayer De te faire rentrer En contact avec eux Et pourquoi pas Peut-être un jour Faire des stages De reconstruction Et donc il faut savoir Il faut savoir qu'il y a Plusieurs paliers Avec les rencontres Militaires Blessures et sports Donc RMBS Ensuite Ad Victoriam Qui sont des moments De partage entre blessés Avec des activités Un petit peu de cohésion Au niveau du dessus On est vraiment sur L'ultime parcours De reconstruction Par le sport On arrive Aux Invictus Games Tout militaire blessé Aujourd'hui Se dit Ben peut-être Mon objectif Mon rêve Ben ça peut être Les paralympiques Ça peut être De participer aux Invictus Et donc moi Quand j'ai su ça J'ai dit Ben je vais rentrer En contact avec le CNSD J'ai dit Ben pourquoi pas Pourquoi pas Faire un stage avec eux Rencontrer d'autres Militaires blessés Et d'avoir leur regard Parce qu'aujourd'hui Autour de moi Finalement je n'avais Que des gens Qui étaient non blessés Ou qui ne voulaient Peut-être pas m'en parler Et donc du coup Ben je me suis dit Peut-être que ça fera Quelque chose Et là je décide Donc je fais Une demande à mon commandement Qui m'autorise Qui m'autorise à y aller Trois jours sur cinq Je rencontre des militaires Blessés Physiques Psychiques Donc oui A un moment donné Je vois quelqu'un Fauteuil roulant Qui a plus de jambes Et donc du coup Je me dis Est-ce que moi Je suis légitime Finalement Parce que je suis que blessé Au niveau psychologique Et donc en fait Du coup on relativise Beaucoup de choses Et on se dit Et là au fil On discute On discute Et en fait Ben on s'aperçoit Que la personne Qui est en face de nous On n'a même plus besoin En fait limite De parler Parce que Tout ce qu'on va dire En fait on se comprend Vous avez vécu la même chose Vous avez vécu la même chose Il y a un lien Qui s'installe Alors il y a Stéphane Qui est ton futur préparateur mental Qui te dit Résilience Alors je pense qu'effectivement C'est certainement L'une des premières clés Qu'il faut aller chercher Cette capacité A être résilient Mais nul doute que tu l'es A travers tous les challenges Que tu as pu te lancer Depuis le début De cette malheureuse aventure On va passer A la prochaine étape Donc qui est un témoignage Alors Parisa De la même façon Que Cédric C'est quelqu'un Alors je la voyais passer Sur LinkedIn Et la première fois Qu'on s'est parlé Je lui ai dit Tu m'as l'air d'être Une femme en colère Alors oui Elle est un peu en colère Mais ce soir Ce n'est pas de la colère Qu'elle va nous montrer Mais c'est qu'elle va nous parler De son quotidien Elle va nous parler De la situation Qu'elle traverse Depuis déjà de nombreux mois Qu'il faut du courage Pour passer du monde civil D'où elle vient Et atterrir au Mali En pleine opération Voilà Enfin elle va le raconter Et vous comprendrez Pourquoi Elle est elle aussi Touchée par les troubles Du syndrome post-traumatique Et après son témoignage Qui durera une dizaine de minutes On va pouvoir échanger Sans problème On parla aux solutions On parla des solutions Qui sont mises en place Et notamment à travers Des associations Dont on a parlé tout à l'heure Mais aussi Des solutions médicales Qui existent Et dont beaucoup Ne sont pas au courant On y va tout de suite Et on passe à la prochaine séquence Qui est donc Le témoignage Bonsoir Ludovic Bonsoir Cédric Bonsoir aux auditeurs Tout d'abord Merci à Cédric Pour son témoignage Son parcours de vie J'ai pu me reconnaître Dans beaucoup De passages De ton témoignage Ce que t'as vécu Ce que ta famille a vécu Ce que tu vis avec tes enfants Le parcours du combattant Très difficile Pour faire admettre Déjà par l'institution Que l'on souffre Voilà Alors Parisa Toi ton parcours Est un petit peu particulier Parce que tu es infirmière Urgentiste Oui Rompue à de nombreuses techniques Bon voilà Je ne connais pas du tout Les termes Donc je ne les citerai pas Quoi qu'il en soit Dans ton parcours de vie Tu vas effectuer De la réserve militaire Et cette réserve militaire Va te conduire A ce qu'on appelle On l'a dit au départ En opération extérieure Et tu vas te retrouver Au Mali Et au Mali Qu'est-ce qui t'arrive Exactement à ce moment-là ? En fait Moi je suis Infirmière Depuis 10 ans Donc dans le civil En parallèle Je me suis engagée Rapidement Dans la réserve militaire Au sein du service De santé des armées Donc j'ai effectué Diverses missions Que ce soit ici Nouvelle-Calédonie Puis 2015 Je pars au Mali Mais je pars au Mali Un mois pardon Après Mon agression En fait Mon syndrome post-trauma Vient de Mon boulot civil J'ai vécu Une violente agression Aux urgences Où je travaillais De nuit Une agression Assez violente Qui m'a coûté Un mois d'arrêt Et la personne Qui m'a agressé Un an ferme Ensuite Un mois après Je suis partie au Mali Mission très difficile Avec le contexte Qui était là-bas J'ai rencontré Mon conjoint Au Mali Qu'il rentre Deux mois après moi Et très rapidement On s'est installés ensemble Au courant 2016 Je tombe enceinte De notre premier enfant Et la nuit Pendant un cauchemar Sûrement qu'il a fait Je me reçois Un coup de poing Dans le visage Alors que j'étais enceinte Donc là je le réveille Je me dis Mais qu'est-ce qui se passe La fois que tu me mets Un coup de poing Là je ne comprends pas Il me dit Sur le coup Il m'a menti Il m'a dit J'ai rêvé Comme quoi Il y avait un jeune homme Qui te draguait Donc par jalousie Je lui ai donné une patate Et c'est arrivé en vrai J'ai dit Non là c'est pas possible Parce que ça fait plusieurs fois Des cauchemars Un saut d'humeur J'ai dit Mais qu'est-ce qui lui arrive J'ai compris de suite Que c'était en lien du Mali Mais il ne m'avait jamais raconté Le Mali 2013 Donc je lui ai dit Maintenant tu me racontes Parce que là Me prendre un coup de poing Si c'était sur le ventre Ça aurait été dramatique Je le fais voir Par mon médecin civil Mon médecin civil Qui lui prescrit Un arrêt d'un mois En me disant Mais là vous n'allez pas bien Il faut consulter Un psychiatre en urgence Il lui fait un courrier Pour la FIA de Marseille Entre temps Il se fait radier Des contrôles de l'armée Bien sûr Avec son syndrome post-traumat Lâché dans la nature Livré à lui-même Donc on a dû se battre Pour faire reconnaître Ce syndrome post-traumatique Donc on s'est battu En attendant Il était au chômage Pendant six mois Donc ça a été six mois D'angoisse Parce que c'était des mois Et des mois D'hospitalisation en psychiatrie Donc mes psychiatries Il n'y allait pas tout seul Donc dès qu'ils pétaient les plans J'appelais le SAMU C'était le SAMU Qui intervenait Et à chaque fois Quand je disais au téléphone D'origine thaïtienne Militaire post-traumat Ils ont envoyé la cavalerie Donc c'était renfort police En systématique Ils se retrouvaient On lui disait Ne vous inquiétez pas C'est pour une semaine Il y restait un mois Sur le coup Ils m'ont voulu Comme il dit De l'avoir fait enfermer Mais aujourd'hui Il reconnaît Que c'était pour son bien Que s'il en est là C'est parce que j'étais là Et que Sinon Il lui-même Était dans le déni De sa pathologie Donc C'est ça La difficulté La complexité Du syndrome post-traumat C'est que La personne elle-même Ne sait pas Qu'elle est malade Donc Il faut que ça vienne De l'extérieur Comment Depuis Ces événements Je pense qu'il y a Quand même Du temps qui a coulé On s'est appelé ce matin Et tu me dis Cette nuit Ça a été compliqué Parce qu'il y a Il y a encore des crises Il y a encore des crises Et c'est mon entice Parce que ça fait Cinq ans Cinq ans de suivi Psychologue Psychiatrique J'ai réussi à le faire Entrer au CMP civil Pour faire des séances De MDR Donc il en est À un an de MDR Il a Les traitements Je rejoins Cédric Il a pris C'est pas 10 kilos Je crois 20 kilos Des traitements lourds Pendant Voilà Cinq ans Donc aujourd'hui Dans notre société actuelle Qui est compliquée C'est compliqué À faire admettre C'est ce que disait Cédric Un militaire Qui rentre de mission Avec une blessure physique On le dit Tout blessé physique Est un blessé psychique On le sait Donc on le De suite Celui-là On va le faire voir Par un psychiatre Mais celui qui arrive Debout sur ses jambes C'est pas écrit Sur son front Qui souffre à l'intérieur Et bien On va pas le croire On va pas le croire Donc mon homme Je l'ai ramassé Ou il a pris un couteau Il a fallu se tailler Les veines J'ai dû appeler le 15 Terrorisé dans la cuisine Heureusement que les enfants N'étaient pas là Le syndrome post-trauma Il vient en fait Perturber Il y a la personne Qu'on était avant Il y a celle Qu'on est aujourd'hui Je pense qu'on reviendra Pas à l'état d'avance Et apprendre à vivre aujourd'hui Avec ce syndrome post-trauma Donc quelque part C'est faire tomber Ces barrières Qui empêchent Cette forme de reconnaissance Comment vous vous sentez Ou comment vous vous positionnez Par rapport à cette reconnaissance ? Moi je l'ai toujours dit Que sans reconnaissance Il n'y a pas de reconstruction La reconstruction Elle commence par la reconnaissance Déjà de cette souffrance La reconnaissance de l'institution Qu'elle soit civile ou militaire Elle est très importante Pour aller de l'avant Et pour se dire En fait on est reconnu Voilà Notre souffrance est reconnue Donc je peux Désormais me reconstruire D'accord Cédric Toi dans ton parcours Est-ce qu'à un moment donné Il y a eu cette forme de reconnaissance Qui t'a aidé à A rebondir et à avancer ? Disons qu'aujourd'hui Moi la reconnaissance Outre le fait que j'ai eu Voilà Mon homologation de blessure Via l'armée Et le droit de port De la médaille des blessés Aujourd'hui La reconnaissance je l'ai Parce que je me la fabrique En quelque sorte Je l'ai aussi Par le biais de mes associations Qui de temps en temps Font un poste Pour une activité sportive Que je fais Voilà Ou par exemple Pour les deux médailles Que j'ai eu cet été Du coup les associations Font un poste Et les gens viennent me féliciter Et en fait c'est cette reconnaissance là En fait Qui fait du bien Et qui fait aussi avancer Le blessé Voilà Aujourd'hui Il ne faut pas qu'on se victimise On fait partie d'une association Qu'est-ce qu'on peut apporter A l'association ? Quel mouvement ? Quel élan ? Parce que oui On va aller voir une association Parce qu'on a besoin d'aide On a besoin d'en parler Mais qu'est-ce qu'on peut aussi Nous apporter à l'association ? Aujourd'hui C'est peut-être un élan Un discours Peut-être qu'aujourd'hui Moi dans cette association là Les militaires blessés N'osaient peut-être pas Parler du syndrome post-traumatique Peut-être que moi Le fait d'arriver Le fait d'en parler Et c'est ça aussi La reconnaissance C'est de dire aussi Qu'est-ce qu'on peut faire Pour aider les autres Comme je le dis tout le temps Pour moi c'est un triangle Un triangle Un triangle Et dans ce triangle Chaque sommet représente Quelque chose d'important Chacun trouve son triangle Moi mon triangle C'est le sport Ma famille Le travail Si je n'ai pas un équilibre Entre ces trois là Je déséquilibre mon triangle Et du coup forcément Je trouve en négatif Ou en positif Et c'est là justement Où c'est important Et je sais que Quand j'ai cet équilibre là Je me sens bien mentalement Et j'accomplis Entre guillemets De belles choses Merci Cédric Pour cette image Du triangle Alors toi Parisa Aujourd'hui Quel est ton triangle ? Pour aller de l'avant On a un projet Et on cherche Parce qu'on s'installe En juillet En Polynésie Donc là-bas On aimerait bien Se rapprocher du régiment Pour aider les familles Pour laisser Monter un projet En lien Moi en tant qu'infirmière Ancien militaire Donc de monter un projet Pour les familles Et de ne pas laisser les gens Comme ça isolés Sans solution Parce que des solutions Comme tu dis Il y a une boîte à outils Et voilà Cet outil ne fonctionne pas On en prend un autre Et il faut s'entraider C'est l'entraide C'est l'isolement Qui tue plus qu'autre chose Voilà Écoutez Moi je suis très content Très honoré D'avoir pu vous interviewer Dans l'expérience partagée Elle a été riche d'enseignements Riche en émotions Riche en compréhension De cette problématique Que sont les troubles Du syndrome post-traumatique Et voilà Merci pour votre courage Merci pour ce partage Merci pour votre transparence Et voilà Je ne peux que vous souhaiter Plein de bonnes choses Et de trouver Tranquillement Et tout doucement Ou rapidement À votre rythme Les clés Qui vous permettront De sortir du tunnel Merci bien en tout cas C'était vraiment Un honneur De pouvoir parler De ce sujet là Devant tout le monde Donc voilà J'espère qu'on arrivera À faire évoluer Les mentalités Et surtout aider nos camarades Blessés à pouvoir en parler Et à sortir de cet enfer Entre guillemets Parisa Merci Ludovic En tout cas Pour cette expérience partagée Merci d'avoir fait Participer Cédric Merci pour ton courage Encore Ton témoignage Très touchant Pensez particulière Justement À toutes ces femmes De militaires Qui s'accrochent Qui sont là Qui soutiennent Leurs conjoints Dans cette étape De reconstruction Très difficile Pensez aux enfants aussi Parce que nos enfants Sont des éponges Et encaissent Et subissent Ceux dont Ils ne sont pas responsables Responsables Voilà Donc voilà Et pensez à tous Les blessés Qui n'osent pas Faire Qui n'osent pas Ou qui ne savent pas Tout simplement Que leur souffrance Que leur mot S'appelle Le syndrome post-traumatique On est là On mettra tout ça Je ne connaissais pas L'association SILS Donc je vais Jeter un coup d'œil Donc Ça peut être Très intéressant Donc merci En tout cas Pour cette expérience Unique Et très enrichissante Merci Merci Parisa Voilà Et bien On ne se dit pas Au revoir On se dit à bientôt Je clôture L'expérience partagée Numéro 7 Et je vous dis encore Merci Sous-titres par Jérémy Diaz